Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble le Maïna Club de Purellet du mois de novembre. C'est parti ! Alors, si vous me rejoignez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et merci à ceux qui me rejoignent régulièrement sur mes vidéos. Allez, je démarre tout de suite. Vous connaissez peut-être maintenant la formule si vous me suivez puisque c'est une box bijoux que je vous présente de manière mensuelle régulièrement sur la chaîne. C'est la marque Purellet qui propose donc cette édition du Maïna Club. On reçoit ça dans un petit carton assez compact dans sa boîte aux lettres et vous choisissez, donc c'est au tarif de 25 euros par mois, vous recevez une parure de bijoux inédite on va dire qui aura une valeur de plus de 60 euros. Vous choisissez si vous êtes plutôt sur la formule doré, argent ou hors rose. Moi, j'aime beaucoup les bijoux Purellet, j'en ai beaucoup couleur or, couleur or rose. Ils sont très sympas leurs bijoux en or rose. Là, je vais vous présenter donc l'édition du Maïna Club du mois de novembre et ce sera l'édition dorée. Donc, on reçoit la parure dans une boîte comme ça cartonnée. Ce sont des bijoux en acier inoxydable. Donc, c'est très joli pour offrir. Là, vous voyez, on est sur un design avec des petits coquillages. Alors, ce n'est pas forcément de saison, je m'attendais plutôt à voir quelque chose comme ça sur la période estivale, mais pourquoi pas. Et c'est pareil donc sur le petit magazine qui va avec. On est sur l'Ocean Glow Edition et c'est bien le Maïna Club du mois de novembre. Et donc, on va être sur une thématique océan, mer. Le petit magazine est en anglais. On est sur des créations vraiment originales. On a donc deux choses. C'est plutôt sympa. Je vous montre d'abord le collier. Voici le collier. Vous voyez, on a un petit, comme un petit coquille, une coquille ouverte avec une perle blanche au milieu. C'est très chic. C'est très joli. Et donc, c'est un petit collier comme ça sur une chaîne couleur dorée. Je vais le porter pour vous montrer ça. J'aime bien. Ça change, c'est original. On a ensuite l'autre pièce du kit qui est dans une petite poche comme ça en toile de jute. Donc, c'est très pratique si vous devez transporter vos bijoux. Et alors, on va les passer de suite. Alors, est-ce que vous allez bien voir en caméra ? C'est le même pendant que sur le collier, mais tout petit pour les oreilles. Je trouve ça très mignon. Je n'en ai pas, moi, des boucles d'oreilles avec des perles. Donc là, c'est une petite perle dans un petit coquillage doré. C'est très joli. Je vais les mettre de suite. Et je vous montre ce que ça donne porté. Alors, les bijoux en acier inoxydable, ça résiste à l'eau. C'est très intéressant. Voici les boucles d'oreilles portées. Alors, c'est assez petit. C'est très discret. Je ne sais pas si vous allez bien voir en caméra. En tout cas, je suis fan de ce modèle. Je trouve ça extrêmement chic. Classe, discret. Bref, vraiment, j'aime beaucoup. C'est des boucles que vous pouvez mettre tous les jours sans aucun souci. Et cette petite perle au milieu, ça attire vraiment la lumière. Donc, je suis très contente déjà pour les boucles d'oreilles. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais passer le collier. Je ne suis pas sûre que ça va aller forcément avec la tenue et le haut que j'ai aujourd'hui. Mais ça vous donnera quand même une idée. Et derrière, il est comme ceci, tout doré. Vous avez deux possibilités de longueur pour accrocher votre chaîne. Alors, ça y est, je viens de passer le collier. Je vous le montre ici. C'est vraiment super. J'aime beaucoup le style. Là, je l'ai mis sur le plus petit. Donc, vous voyez, c'est quand même un collier assez long et pendant. Franchement, ça peut être pas mal avec un petit pull ou un petit décolleté. Avec les deux, ça ira très bien. Ça fait un petit peu, je ne sais pas si vous voyez la taille du pendant. Mais ça fait un petit peu une phalange, une taille d'une phalange. C'est très joli. Mon coup de cœur va évidemment aux boucles d'oreilles que j'aime énormément. Et j'ai peur que la caméra ne le rende pas justice. C'est un petit peu dommage. Dites-moi ce que vous préférez entre le collier et la boucle d'oreille. Et dites-moi surtout si vous aimez cette parure que propose le Maina Club de ce mois de novembre. Moi, je suis très contente. Je dois avoir un code promo chez Purellay. Je pense qu'il fonctionne aussi sur le Maina Club. Donc, je vous marque ça. En barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez passé un agréable moment. Je regarde un petit peu le magazine. Sachez que Purellay propose un calendrier de l'Avent. Je pense qu'il est toujours disponible. Il a vraiment une belle valeur et des beaux produits à l'intérieur. N'hésitez pas si vous ne connaissez pas la marque. Ça peut être aussi un bon moyen de découvrir. Leurs bijoux sont de super qualité. Moi, je les adore. Je ne suis pas déçue. On retrouve dans le magazine quelques illustrations avec les bijoux portés. Ça peut vous donner une autre idée. puisque là, j'ai un t-shirt qui remonte, mais avec un décolleté, avec ce collier-là. D'ailleurs, ça va très, très bien. Je crois que c'est Chloé qui a celui-là. Ça fait un joli ensemble très estival. Mais effectivement, moi, je ne suis pas du tout gênée de porter des bijoux de ce style. En tout cas, les boucles d'oreilles, je trouve qu'elles vont pour toutes les saisons. Donc, c'est vraiment universel. Il faut avoir évidemment les oreilles percées. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Je pense que ça ne s'adresse que si vous avez les oreilles percées puisque vous n'avez pas la possibilité de customiser ça. En tout cas, au niveau de la parure, c'est une parure qui s'appelle la Makani Kai Set. Donc, on a un collier avec un coquillage et une perle irisée à l'intérieur. Et donc, on a les boucles d'oreilles, les petits studs qui vont avec pour avoir un look Ocean Glow. Voilà, les filles et les garçons. Je vous remercie infiniment d'être restée avec moi pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Et puis, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501